bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse aujourd'hui nous allons parler de comment pouvons nous créer notre propre réalité mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer je vous en remercie merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez et enfin sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone je vais aujourd'hui vous partager un bout de mon livre secret et magie des énergies subtiles que vous pouvez obtenir dans les librairies sur internet et même chez moi à un prix préférentiel qu'en est il de notre propre réalité et comment pouvons-nous la créer tout d'abord notre environnement nous devons d'abord nous rendre à l'évidence que dans tout endroit et dans toute chose se trouve quantité d'énergie subtile que nous percevons peu ou prou ainsi cet environnement fortement vibratoire est propice pour chaque être à créer sa réalité par la passion l'imagination l'espoir l'appréciation et les croyances qualité intrinsèque dont chacun dispose cet univers fort complexe est qualifié de divine matrice ou matrice artificielle selon les auteurs qui se base sur leur connaissance leur ressenti ou leur opinion pour ma part j'estime qu'il faut rester très prudent sur une interprétation trop limitative car le monde énergétique dans lequel nous vivons actuellement évolue très rapidement et n'a révélé que très peu de ses secrets au grand public chacun vit au quotidien des expériences plus ou moins intenses qui développent des perceptions très variées et inattendues selon certains auteurs nous vivons actuellement dans une matrice artificielle qui a été créée par des faux dieux nommés arcontes et qui seraient une copie de la matrice originelle aussi appelée matrice christique ou matrice de lumière cette interprétation des choses ne peut pas à mon sens être admise d'une manière aussi catégorique les merveilleux paysages le développement des civilisations des technologies au cours des siècles nous montrent clairement que nous sommes pas exclusivement tributaires d'énergie sombre qui chercherait uniquement à nous asservir ou à causer des problèmes des êtres de lumière de différentes dimensions sont également présents dans notre environnement afin de nous permettre d'améliorer notre quotidien et peuvent même être sollicités nous savons maintenant que ces guides ou anges gardiens ne demandent qu'à être sollicités pour nous faciliter la tâche pour se faire il suffit d'invoquer l'univers infini et de faire des demandes simples comme univers infini en précisant également les êtres de lumière j'ai une nuit calme et reposante je dors d'un sommeil profond à mon réveil je suis dans une forme extraordinaire ce qui reste important c'est d'utiliser des verbes conjugués au présent accompagnés uniquement de mots positifs les négations ne doivent en aucun cas être utilisées car elles ne sont pas prises en compte par l'univers donc je si je demande à ne pas être malade l'univers va comprendre que je veux être malade et les énergies transmises seront mauvaises qu'en est-il de notre lien avec ce monde énergétique il est désormais établi par différentes recherches sur la matière que tout ce qui compose notre monde est interconnecté les humains sont directement unis en passant par l'adn de la vie et même par une force allant des atomes jusqu'aux étoiles pourtant ces mêmes découvertes nous indiquent que chacun de nous peut utiliser sa connexion d'une manière consciente en modifiant un peu sa vision sur le monde qui nous entoure ce pouvoir ne demande qu'à être éveillé le secret réside à pouvoir capter et bénéficier de la force de l'univers cela peut sembler impossible mais des expériences mises en oeuvre par des physiciens ont démontré que des résultats surprenants se sont produits et méritent que l'on y prête attention en fait si vous imaginez que vous avez la capacité de créer quoi que ce soit votre conscience va activer un mécanisme subtil pour vous plonger dans un monde parallèle où la frontière entre le réel et l'imaginaire sera difficile à faire les idées ainsi que les émotions dégagées vous permettront d'établir des liens entre les imaginations passées et des certitudes actuelles voire futurs en pénétrant dans ces différentes dimensions nous constatons que nous sommes toujours connectés à ce que nous percevons aujourd'hui dans notre quotidien mais aussi à ce qui existait par le passé ou existera dans le futur ne vous êtes vous jamais poser la question suivante cet endroit ne m'est pas inconnu il me fait penser à telle histoire il me donne la chair de poule ou éveille mes sens intensément la vérité nous faisons tous partie d'un monde où des champs énergétiques intelligents sont interconnectés pour apporter la guérison la paix les constatations qui ont été récemment diffusées par la science par des médiums ou de nombreux thérapeutes étaient connus depuis toujours par les amérindiens et d'autres indigènes qu'on se le dise participer et créer à l'univers nous sommes à la fois les générateurs des événements de notre vie et les expérimentateurs de ce que nous créons tout ce que nous percevons et croyant être à l'intérieur ou à l'extérieur de nous est en réalité à l'intérieur de nous et cela va bien plus loin que le monde mortel le secret réside à avoir directement le résultat à obtenir au lieu d'imaginer la fond la façon de parvenir à ce résultat donc pour la petite histoire un spécialiste des états modifié de conscience rapporte qu'il était au chevet d'un malade qui avait perdu beaucoup de poids et qui était presque squelettique ce dernier était si faible qu'il avait de la peine à parler mais accepta d'écouter le thérapeute qui lui parlait du pouvoir de ses croyances ainsi le spécialiste demanda au malade d'imaginer que sa guérison avait déjà eu lieu quelques mois plus tard l'homme s'était ainsi miraculeusement remis et révéla qu'il avait vécu en présumant qu'il était déjà guéri au lieu de simplement espérer guérir et que c'était là le secret selon les enseignements du bouddhisme la réalité peut exister seulement quand notre esprit se concentre sur un élément bien précis en éprouvant une émotion particulière que l'objet de notre focalisation devient une expérience réelle si l'on se réfère aux règles quantiques il ne suffit pas de dire simplement que nous choisissons une nouvelle réalité mais nous devons devenir cet état d'être en définitive nous devons nous abandonner à la nouvelle opportunité et ceci avec tout notre amour pour cet état et surtout ne plus jamais y retourner lorsque vous créez il est important de laisser de côté votre ego et vos jugements demandez donc en toute sérénité et d'une manière simple ce que vous désirez la prière accompagnée d'une forte volonté de votre désir vous procurera par ailleurs une grande joie voilà un exemple de ce qui est indiqué dans mon livre secret magie des énergies subtiles guide pratique vous trouverez aussi de nombreux exemples pour les pierres semi précieuses comment vous protéger également comment purifier votre lieu de vie d'une manière simple évidemment je reste à votre disposition pour des traitements plus approfondi ce livre peut être commandé auprès des librairies sur internet et chez moi même et j'ai également écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle illuminer votre conscience et qui va vous aider à vous connecter à la lumière source et aider votre conscience à se connecter à la conscience universelle et activer votre adn je vous remercie de votre attention et vous souhaite une toute bonne journée à tout bientôt